— Pour ces histoires de crimes à travers la capitale, alors attention, méfiez-vous, c'est le nouveau Pierre Bellemare, le nouveau Christophe Ondelat. Diffenthal, vous lâchez, il vous fait le livre. Alors d'abord, ne racontez pas tout, Frédéric, parce qu'il faut laisser aux téléspectateurs des histoires qu'on connaît déjà, mais il y a des détails qu'on découvre à travers ce livre. Et puis c'est vrai que vous avez ratissé large. Ça va aussi bien, évidemment, de l'assassinat de Jaurès qu'à Auguste Vaillant, qui, lui, va carrément au Palais Bourbon faire sauter une bombe à clous, on peut appeler ça comme ça. — Une bombe, il ne voulait pas tuer, mais bon, il y a eu quelques blessés. Mais effectivement, il a posé une bombe à l'Assemblée nationale. — Jusqu'à des serial killers d'aujourd'hui. On a parlé des anciens serial killers comme Landru, mais Guy Georges figure, ou Thierry Polin figure dans ce livre aussi. Vous êtes allé jusqu'au plus récent. — Pour les plus récents, oui. Guy Georges, toute cette affaire aussi symbolise toutes les erreurs de la justice, un combat, une guerre aussi entre les administrations, des flics qui ne peuvent pas toujours faire leur travail parce qu'ils ont des bâtons dans les roues, et un juge qui s'est battu, le juge ciel, pour qu'on puisse enfin instaurer le fichier national automatique des empreintes génitales. — Oui, vous ne le dites pas. — Génétiques. — Rires. — Frédéric, ça peut arriver. — Non, j'étais avec les digitales de... — Ça peut arriver parce qu'on a appris la semaine dernière... — Je sais pas si vous avez vu ça, qu'il y a un type qui s'est fait arrêter à cause des empreintes de son oreille, parce qu'il écoutait aux portes, si les gens étaient à l'intérieur de leur domicile, et grâce à l'empreinte de son oreille, on a réussi à le rattraper. Alors pourquoi pas les couilles aussi, hein ? — Franchement... — Non, mais c'est parce que... — Parce que 10 ans auparavant... — C'est vrai, c'est vrai. — 10 ans auparavant, c'est pareil, on avait mis beaucoup de temps pour arrêter Thierry Polin, ce jeune homme qui avait tué beaucoup de vieilles dames, entre autres, à Montmartre, dans le 18e. Et là, pareil, ça a été... Il a suffi du fichier, d'installer ce fichier automatique des empreintes digitales pour pouvoir le coincer. Mais ça faisait déjà plus de 60 ans, 80 ans qu'on avait fait des empreintes digitales, la matière première pour les enquêtes, pour les investigations. C'est là où on se dit « Mais c'est complètement dingue, cette lenteur qu'il peut y avoir ». Alors, d'accord, la justice n'est pas infaillible, je ne condamne pas, je me dois en tant que citoyen d'être un peu aussi, de constater des choses et d'être critique. — Aujourd'hui, on a l'ADN, c'est encore plus précis. — Oui, mais l'ADN, ça fait pas mal de temps qu'on l'avait. Sur Guy Georges, on avait aussi déjà l'ADN. — Il y a quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est Albert Soleillant. C'est intéressant, cette histoire, parce que, en fait, voilà, vous titrez, ou en tout cas votre camarade de jeu, Paul-Henri Moinet, titre ce chapitre, parce que vous, il faut expliquer que vous intervenez à la fin de chaque chapitre en donnant votre point de vue personnel. — C'est ce qu'on a rajouté. On a élaboré ensemble toutes les histoires, c'est-à-dire tous les ingrédients. C'est lui qui rédigeait, c'est lui la plume. — C'est lui l'historien, voilà. — C'est lui l'historien. Et après, on rajoutait ce commentaire. — Alors, il raconte qu'Albert Soleillant, ben, il a, en quelque sorte, sauvé la peine de mort. Ce que j'ignorais, moi, je pensais que le premier, vraiment, à avoir voulu abolir la peine de mort, c'était Robert Badinter. Mais non. Déjà en 1907, on y pensait d'abolir la peine de mort. — Bien avant. Mais déjà, quand je parlais au milieu du XVIIIe, quand je parlais de César Beccaria, le philosophe italien de César Beccaria... — Hugo, d'accord. Il a y pensé... — Victor Hugo, Jaurès et beaucoup d'autres. — Il a y pensé et le vouloir. — Mais non. — Il a aussi qu'ils l'ont pas pensé, ils l'ont voulu. — Ils ont milité pour ça. — Ils ont milité pour ça. — Oui. — Hugo était élu. C'était un élu. — Mais jusqu'à ce que ça puisse vraiment... Là, on est à deux doigts que ça se fasse. — Là, ça doit vraiment... — C'est ça, la différence, vous voyez. — On est à deux doigts que ça se fasse. — Et cette affaire totalement sordide, d'infanticide, voilà... Enfin, je vais même pas... Je vais pas la décrire à l'image. D'ailleurs, c'est pas le but. On le décrit un peu dans le livre, mais c'est ce qu'on raconte autour de ça. Effectivement, enrayé, il a fallu attendre 60 ans de plus, voilà. — Il a tué une petite fille, lui, hein, c'est ça ? — Oui, enfin, c'est oui. — C'est atroce, c'est atroce. — Pire que ça. — Oui, oui. — Il a une petite fille qui était la fille d'un de ses amis. — Raoul Villain a un mot sur lui, l'assassin de Jaurès, parce que moi, ça, j'ignorais que les frais du procès ont dû être payés par... — Par sa femme. — Voilà, par la vœuf Jaurès. — Il a été, lui, acquitté en 18. — 19. — Aron le Villain. — 19 ? — Bon, ouais. Enfin, j'ai dû faire 18. — Donc en 19. Et surtout, c'était... Il a bénéficié... C'était l'effervescence de la victoire. Un grand élan nationaliste dans le pays. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on a attendu quand même pour... On a réhabilité Jaurès. C'est ça, le pire. On a attendu 23, c'est ça ? — Les dates, il faut demander à monsieur le comptable. — En 1923 pour... — Pour que Jaurès ait des obsèques nationales. Et voilà. Et cet homme, Raoul Villain, qui est un individu qui a agi seul, influencé par des courants comme ça, ultra nationalistes... Il était quand même... Bon, il était surtout un peu timbré. A aussi changer le cours de l'histoire. — Paris, capitale du crime. C'est chez Michel Laffont. Ça vous a passionné, Natacha ? Vous connaissiez évidemment la plupart des histoires, j'imagine. — Oui, mais c'est très intéressant, même si... En effet, ce sont des histoires très différentes que vous mettez ensemble. La question... — Classé par arrondissement, on le raconte. — Oui. Donc le classement est un peu artificiel. Les histoires sont très différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous y apportez une réflexion, que ce soit sur la possibilité, après un crime, en effet, de transformer ça en quelque chose de positif, que ce soit la question de la progression de la police judiciaire, la façon dont elle s'installe petit à petit. Donc il y a toujours quelque chose, une analyse produite sur ces crimes. On n'est pas dans la complaisance. Et c'est ça qui est intéressant. — Vous, Émeric Caron, vous avez bien aimé la petite partie écrite par Diffental. — Oui, c'est ce que j'ai préféré. J'ai pas trouvé que l'écriture était extrêmement entraînante, etc. Même si les histoires en elles-mêmes, évidemment, les faits divers. C'est vrai, on aime tous ça. Donc on a envie de savoir, même quand on connaît l'histoire, comment vous allez nous la raconter, etc. Et c'est vrai que j'ai préféré votre regard qui pose des bonnes questions à chaque fois sur la récidive, par exemple. Vous posez la question lorsque vous dites, voilà, des questions finalement très actuelles. — Oui, sur Guy Georges et le fait qu'il sera libéré en 2020 et la question de savoir ce qu'on va en faire. — Ma petite frustration, c'est que moi j'aime bien qu'il y ait une cohérence dans les livres que je lis. Et comme là, vous nous dites Paris, capitale du crime, je cherche cette cohérence et je la trouve pas complètement. C'est-à-dire que, d'une part, parce qu'on sent bien qu'il y a le côté artificiel de coller un crime par arrondissement, alors qu'en réalité, c'est vrai, Thierry Paulin, par exemple, ses crimes, c'est plus dans le 18e et vous, nous le mettez dans le 10e. — C'est là où vous l'êtes arrêté ? — Oui, mais bon, l'endroit où ça craignait, c'était le 18e. Après, Lucas Magnus... — Il fallait bien le faire, le bouquin, vous êtes bon, et vous... — Mais oui, mais il faut qu'il y ait un axe, il faut que l'angle soit tenu. — C'est Michel Laffont, c'est pas chez Grasset, je veux dire, bon, alors voilà. — Non, mais Lucas... — C'est ça que je remercie, je remercie Michel Laffont qui nous annonce, mais c'est une émission qui nous ont aussi beaucoup aidé. Fait confiance. — C'est bien. — Mais je pense que le concept, en fait, pourquoi déjà capitale, la capitale et la concentration des pouvoirs, c'est là où les gens veulent accéder, veulent arriver à la... Il faut monter à la capitale, surtout en France où il y en a... — Pourquoi pas, ça aurait un bon rôle, ça, mais dans ce cas-là, il fallait nous le démontrer. Or, finalement, Paris est assez absente du livre, puisque la ville, on la voit pas, et le fait que ça se passe à Paris, c'est complètement anecdotique. — Quand tu es arrivé, moi, il y avait vraiment ce concept au départ. Et d'ailleurs, le concept était plutôt sur des affaires vraiment très parisiennes. Quand j'ai débarqué sur le documentaire télévisuel, les 10 arrondissements et seulement 10 affaires, là, on a essayé d'en rajouter 14. Et moi, j'ai pas pu aussi m'empêcher de vouloir avoir en filigrame aussi cette évolution de la société. Alors peut-être qu'effectivement... — On s'est un peu égarés à un moment. Je me suis dit pourquoi, effectivement, je voulais pas non plus refaire retomber dans le... Voilà... Laurent Deutsch a fait un livre sur Paris. — On y pense, d'ailleurs. — Laurent a fait un beau livre sur Paris. — On pense à Métronome, c'est vrai, quand on voit le... — Mais il nous a présenté avec le producteur. — Oui, c'est grâce à lui que vous avez commencé par faire la voix du documentaire qui sera rediffusé. Je vais quand même le rappeler, ce documentaire. — Non, mais j'en tirerai le son quand même parce qu'on va attaquer une suite et on a d'autres projets, même à l'étranger. Et je serai quand même vigilant... — Plus vigilant pour les prochains amendements. — C'est sympa. — Le 19 juin prochain, c'est rediffusé sur 13e rue à 22h30. Je crois qu'on a un petit extrait du documentaire. Là, c'est le livre. Voici les images. Un jour de février 1899, dans le salon bleu de l'Elysée, Marguerite met un peu trop de coeur à l'ouvrage. Le président ne survit pas à cet excès d'amour. Il est mort de plaisir. Pour se moquer du malheureux Félix Faure, Georges Clémenceau dira à son tour... Il voulait être César. Il ne fut que pompé. L'affaire est cependant étouffée. Et la femme fatale reprend ses aventures libertines de plus belle. Tout bascule en 1908, le jour de la Pentecôte. Le valet de chambre des Stenel découvre deux cadavres dans la maison. Celui d'Adolphe Stenel et celui de Madame Jappy, la mère de Marguerite. Attachée sur le lit, la jeune femme explique aux enquêteurs que des inconnus sont entrés dans la villa et ont étranglé son mari. Les policiers comprennent vite qu'il s'agit d'une mise en scène. Marguerite chante sans cesse sa version des faits, accuse successivement chacun de ses domestiques et tente de fabriquer des preuves. La veuve rouge, oui, Natacha ? Je voulais dire que ce qui est très intéressant dans le documentaire, c'est que ça nous parle aussi de l'histoire de la presse et du petit illustré et du rôle qu'ont joué d'abord les premiers dessins de presse et ensuite les premières photographies de presse qui ont fait exister le fait divers et qui ont donné envie aux gens de lire ça, de voir des images frappantes. Comme nous, on a connu, par exemple, ça existe encore, je crois, Détective et autres journaux. Vous racontez que c'est chez votre grand-mère, je crois, qui jouait au tiercé. Moi, je me souviens, c'était pareil, mon père, il achetait spéciale dernière. Là-dedans, il y avait toujours les crimes de la semaine, les affaires... François, oui, tout, tout, c'est bivre. Le Parisien, bien sûr. J'étais surtout frappé par quelquefois des choses comme ça graves et je n'avais pas à cet âge-là, on n'a pas passé la stupéfaction, on n'est pas sur un jugement. J'avais un point d'interrogation, je me questionnais, je disais, mais comment on peut en arriver là ? Comment on peut faire ces choses-là ? Il faut dire que vous avez un point commun avec Marie-Lou Berry, c'est que vous avez quitté l'école très tôt et l'un et l'autre. Je crois-vous à 16 ans, c'est ça, Marie-Lou ? Et vous avez 15 ans aussi ? À peine. À peine 15 ans, vous avez quitté l'école. Vous avez été, j'ignorais, vous ne me souvenez pas de ça, apprenti, quoi, fort ? Oui, enfin, je n'ai pas rêvé, ni aussi l'hôtellerie. Je n'ai jamais rêvé de faire des gâteaux ou de couper des cheveux, mais ça a un moment été une issue pour moi. Si j'ai arrêté à l'école, je ne suis pas un exemple, je parle à tous les gosses, il faut continuer l'école, travailler bien. Je me suis retrouvé à un âge fragile. À 12 ans, ma mère s'est retrouvée toute seule, à élever ses gamins et à travailler en même temps. On était dans une banlieue très, très sensible. Et j'étais en révolte, après un drame familial et tout, en révolte contre l'autorité, contre l'autorité scolaire des parents. Et j'ai été aussi confronté dans le milieu dans lequel je me trouvais, justement, d'école et de quartier, à la violence, à une violence très, très grave. Et pour me protéger de cette violence, finalement, j'ai eu un moment, j'ai suivi des mauvais génies. Vous savez, c'est l'âge où on a les mauvais ou les bons génies. Et moi, à un moment, j'ai écouté les mauvais. Vous n'auriez plus mal tourné. J'ai été témoin, j'ai été témoin, en tout cas, de ce moment où on peut glisser cette escalade qui peut vous mener du vol de l'autoradio à la prison. Et j'ai eu la chance d'avoir, moi, je viens d'un milieu, je ne vais pas faire pleurer les chaumiers, je viens pas d'un milieu de misère, une famille modeste. J'ai eu des bases éducatives fortes et surtout affectives. Et c'est cette chose-là qui, à un moment, j'ai eu cette petite voix. Vous a sauvé. Quand j'ai mis le criquet et l'amour d'une maman que je ne voulais pas trahir. Décevoir. Mais je reviens au crime, quand même, parce qu'au fond, quand on regarde votre carrière aussi bien à la télévision qu'au cinéma, vous êtes plus souvent du côté de la justice et des flics que du côté des criminels. C'est aussi pour ça qu'on est venu me chercher. Et oui, mais c'est vrai. Parce que que ce soit dans Taxi, que ce soit même vos débuts à la télévision, c'était le juge est une femme. Vous étiez du côté de la justice. Même avec Sophie Marceau, comment ça s'appelait ? Beilfégor. Beilfégor. Avec des flics, des magistrats, des psychanalystes. J'ai eu beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui m'ont été aussi confiées à un moment. J'ai rencontré des voyous aussi. Et puis après, il y a des choses personnelles. Donc c'est pour ça tel que j'avais aussi des commentaires à faire et en tant que citoyen concerné. Et puis pour des choses qui n'étaient plus peut-être intimes. Donc c'est ce mélange de ma vie et du parcours aussi de métier qui m'a sûrement aussi amené à ça. — Je l'ai dit en vous présentant tout à l'heure, si au cinéma, c'est évidemment Taxi qui vous l'avez le plus popularisé. À la télévision, ce dont on vous parle le plus, c'est Clara Scheller, non ? — Clara Scheller, oui, beaucoup. David Nolorend, la série Flic. J'ai eu aussi à la télé des rôles qu'on m'aurait finalement... Je crimballais une image avec Taxi. Enfin, c'est une image qu'on a voulu me coller aussi. Mais bon, j'en ai fait quatre. J'aurais peut-être dû m'arrêter avant, mais j'étais content de les faire. Et puis c'est un beau succès qui m'a apporté aussi. — C'est la télé qui m'a offert dans le livre. — Mais il va bien en ce moment. Non, il va bien en ce moment. Il va bien en ce moment. Et la télé m'a offert des rôles qu'on ne m'offrait pas au cinéma. — Il y a le théâtre aussi, puisque vous êtes toujours au théâtre en ce moment. — Je viens de terminer la tournée du Voyageurs sans maillage. — C'est fini. — Que j'ai vu, d'ailleurs, avec entre autres Catherine Jacob. — Mais qu'on souhaite reprendre dans quelque temps, voilà, avec Geneviève Cazil, Thomas Chabrol, mis en scène par Gwendoline Hamon. — Votre compagne. — Et Alain Fromager. — Ah, vous êtes marié, vous êtes marié. — Bon, marié, oui. Puis bientôt 10 ans. Oh, qu'elle est belle. Une minute de silence. — C'est fou d'être amoureux comme ça. Ça fait plaisir. — Et la passion du théâtre, c'est Gwendoline qui me l'a transmise. Sa grand-mère, Nicolas Dewey. — Vous dites même la culture et la lecture. — Ah oui, oui. Vraiment. Vraiment, là, j'ai... Elle m'a poussé. C'est quelque chose... J'avais une gêne, j'avais un complexe et je n'osais pas. Et voilà, elle m'a poussé dans mes limites. — Et la première fois que vous l'avez rencontrée, c'était... C'était pour une pièce de théâtre qui s'appelait Bagatelle. C'est Pierre Mondy qui vous a présenté là. — C'est Pierre Mondy, oui. — Le metteur en scène. — Qui nous a réunis, oui. — Qui vous a réunis. — Mais vous n'étiez qu'amis à cette époque. — 7 ans. — Pendant 7 ans, amis. — Pendant 7 ans. 7 ans de réflexion. — Avant de passer à l'acte. — Avant de passer à l'acte. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. — La suite relève de l'intime. — Oui, vous pouvez me comprendre. — Oui, oui, oui. Ah bah pourquoi non ? Moi, j'y serai allé tout de suite. Alors euh... Enfin, je veux dire... Oui. Elle est jolie, quand même, Gondoline, à mon 7 ans de réflexion. Là, quand même, c'est un peu couillon, Frédéric. — Ouais, mais bon. Savoir attendre, quelquefois. Savoir, justement, grandir, s'épanouir. Et puis se connaître... Se connaître encore mieux. Comme ça, ça évite... On passe plus par le... Vous savez, le stage passion qui peut mener aussi, finalement, dans le mur. Donc c'est pour ça qu'on a attendu. Avec vos histoires, là, elle n'a pas la trouille. D'un coup, elle se dit, à force de lire des trucs, ma chose, j'ai intérêt à faire gaffe. Non, ça va, elle n'est pas... — Non, 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 non. — Elle n'est pas inquiète. — Non, mais on regarde souvent, en fait, entrer l'accusé. — Voici, non pas des accusateurs, mais des tweeters, des twittos, comme on les appelle, qui vous envoient quelques réflexions à vous de choisir entre 1 et 6 parmi les réflexions de ces twittos. — Euh... Le 3. — Le 3. C'est Hiroshima, Paris, capitale du crime. N'aie pas peur que les Marseillais vous attaquent pour plagiat. — C'est le tome 2. — On va s'occuper aussi de certaines villes de Provence, entre autres de Marseille. Et je veux aussi retracer toute cette grande époque qui ne se limite pas aux années 60 et 70, comme on les voit souvent dans le cinéma de La French Connection, qui remonte à bien plus loin, déjà. — Mais pour l'instant, c'est Paris. En attendant, Marseille, c'est chez Michel Laffont, Paris, capitale du crime. Et c'est signé avec Paul-Henri Moinet, Frédéric Dufenthal. — Merci à vous, Provence. Je vais rejoindre votre place. — C'est moi qui vous remercie. — Merci.